bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une petite vidéo colorant chat j'avais besoin de passer un petit moment avec vous donc là je suis dans le fairy touch of magic de cara markova et j'ai commencé celui ci ça ne va pas être je pense pas qu'ils rentrent dans un dans un challenge ou qui que ce soit je suis pas sûr que ça que ça rentre parce que là j'avais envie en tout cas de faire un petit colo détente tout en buvant mon petit ma petite tisane et puis passer un petit moment avec vous j'aurais aimé vous présenter quelques achats que j'ai fait dernièrement mais en fait j'ai pas pu parce que je suis pas très contente ils ne sont pas arrivés ils étaient censés arriver aujourd'hui ils ne sont pas en fait j'ai trouvé par hasard sur amazon un post cas avec un savez comme les comme ça avec une pointe pinceau et je l'ai acheté parce que je me disais que ça serait cool pour faire de l'effet fumé et en fait dans ce qui est rigolo c'est que j'ai vu dans les couleurs d'alex c'est qu'elle faisait une vidéo de présentation de ce post cas pour faire justement de la fumée donc je trouvais ça très drôle d'ailleurs je l'ai mis en tout moment par contre la lumière c'est par contre j'essaie de mettre une petite lumière parce que là je suis désolée par contre vous voyez j'ai j'ai l'écharpe mais je suis jolie que vous dire d'autre je sais pas quelle couleur par méchant sinon je sais pas si je l'ai fait une couleur classique ou si je fais vraiment quelque chose de complètement original en des couleurs donc voilà et puis je vais j'ai rien choisi donc c'est vraiment à vos côtés que je fais le tous je prends mon mur entier j'ai rien choisi d'avoir un mur entier en fait donc on est ce que je peux je vais faire un des chevaliers je pense je vais prendre trois bleus dissuels je vais pas y passer deux heures sur ma culé bleu de lune bleu de lune bleu de lune bleu de lune je vais essayer comme ça et puis je taille maintenant que je sais le faire c'est énorme je me suis dit je vais rejoindre mes amis virtuels aujourd'hui a eu lieu la première étape puisque c'était le procès au pôle social mon avocat m'avait dit que c'était pas nécessaire que je me déplace je suis pas allée j'ai pas de nouvelles je vais attendre le courrier je vous avouerai que j'ai pas eu le courage d'appeler l'avocat pour savoir par contre il y a encore quelqu'un qui s'est fait lâchement virer le magasin où je travaillais donc ce matin je suis allée aider ma grève qui m'avait soutenir peut-être mais heureusement et ça m'a fait tout drôle de me rencontrer dans ce magasin j'avais les gens tout oh super je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les prismas ils se cassent je vais peut-être donner un petit coup de je vais peut-être donner un petit coup de de tigre donc je sais plus ce que je vous disais je vais aller je vais aller essayer de les soutenir oh bah mince bah décidément donc pendant un moment que ça continue allez on recommence un petit coup comme ça un petit coup comme ça un petit coup comme ça taillage de crayons ça continue ah oui monsieur c'est pas bon ça c'est une majestie j'ai mon assistante là qui gère normalement on devrait réussir à vous faire un générique de début et de fin donc euh avec cette histoire de crayons je me suis je me suis arrêtée entre deux mais voilà donc je suis allée ça m'a fait tout drôle un autre drôle euh sinon voilà pour parler d'autre chose je peux quand même parler de ça dans toute ma vidéo au niveau colo merci 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 mille fois à tous ceux qui ont répondu présent pour la même page et d'ailleurs il y en a quand même j'avais dit qu'on commencerait le 1er février mais euh j'ai déjà eu reçu des des name page euh euh sur le hashtag donc merci et puis bah allons-y hein on peut commencer plus tôt c'est pas grave euh le groupe de colo euh dans lequel avec lequel on est associé euh a aussi fait euh donc la l'élément pour pouvoir déposer vos colos si vous souhaitez donc euh bah ça y est c'est parti hein c'est c'est cool je suis contente que ça vous plaît en tout cas ce fil rouge euh moi je le commencerai le 1er février dans tous les cas euh je m'étais mis ça comme objectif euh et du coup euh je vais pas le mettre dans janvier parce que du coup pour mes colos terminés de janvier euh voilà c'est pas la même pêche de février qu'elle soit le temps ça n'a aucun sens donc euh donc moi je commencerai euh dans tous les cas euh euh le 1er enfin en tous les cas le 1er février ça sera à chaque 1er du mois je donnerai de toute façon euh la prochaine même page euh donc dans dans ma vidéo des colos terminés de janvier bien entendu je rappellerai la même page de février et ainsi de suite en février vous voyez je commence à avoir chauveillé le fait que vous parlez ça me ça m'aide euh et ainsi de suite donc en février le fin février je ferai la même je vous donnerai la même page de fait pour mars pardon et et on sera comme ça euh au fur et à mesure euh au fur et à mesure donc euh donc euh donc ça c'est trop cool que ça que vous ayez répondu présent à ce challenge je suis vraiment vraiment super contente euh au niveau des vidéos euh je vais bientôt pouvoir commencer à vous filmer les débuts des travaux parce que la salle de jeu est quasiment vidée et nous sommes allés ce soir chercher la peinture murale mon mari va commencer à peindre incessamment un peu donc euh je suis contente ça ça va ça y est là ça ça va démarrer donc je suis très 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 contente je j'ai trop hâte trop hâte trop hâte trop hâte je serai quand même plus plus à l'aise dans le bureau je pense donc euh vous aurez un autre euh un autre cadre de vue euh maintenant qu'en plus euh apparemment je sais euh euh maintenant que je sais euh cadrer la vidéo euh ça va être top hein ça va être top euh euh après je ne sais pas euh euh quels seront mes futurs vidéos que je ferai euh peut-être alors peut-être un hall dans un premier temps puisque comme je vous disais donc j'attends quelques petites choses alors c'est vraiment des des choses bah que vous connaissez de toute façon puisque euh bah j'ai découvert que le couleur d'Alex l'a présenté donc euh euh j'ai aussi euh je me suis commandé aussi euh des petites encres euh qui sont connues je vous montrerai euh j'avais besoin de euh voilà je voulais planter ces encres là donc je les attends et bien vous les avez dans les 3 semaines et en fait euh bah j'ai fait une petite commande sur le vintage en fait de petits livres de colo alors ils ne sont pas forcément ils ne sont pas neufs plutôt même donc j'ai vu que la fille en avait fait un ou deux dans quelques colos c'est des tout petits colos euh mais j'aime bien l'illustratrice pardon même si j'ai pas encore commencé celui enfin celui que je me suis acheté d'elle et voilà ça faisait un petit lot pas pas onéreux sur le vintage donc j'avoue je l'ai pris euh euh parce que c'était pas onéreux et que j'aime l'illustratrice et puis bah sinon au niveau colo j'attends toujours euh j'attends toujours euh j'attends toujours un peu pas de presser non plus mais euh j'ai trop hâte on va dire voilà tout dans cet esprit là d'avoir celui de Amandie Ming euh euh son nouveau que j'ai commandé en rigide donc récommande je sais pas si vous avez vu passer la vidéo mais euh vous pouvez aller sur YouTube elle a fait une vidéo de ouh là de ses aventures en fait avec son imprimeur euh malhonnête euh parce qu'on a pas d'autre mot qu'on peut pas le qualifier d'autre que malhonnête cet imprimeur il l'a littéralement jeté voilà carrément euh c'est bien dommage alors elle veut pas donner son nom mais c'est tout à son honneur parce que bah m'a dit quelqu'un avec un grand coeur elle veut pas le faire mais vu comment elle a été jetée euh en étant vulgaire il y a pas d'autre mot comme une merde par cet imprimeur euh franchement euh ça vaudrait le coup qu'on sache qui c'est parce que franchement euh il ne mérite pas qu'il n'y ait aucune personne qui travaille avec lui franchement euh j'étais tellement en colère et quand j'ai écouté sa vidéo j'en avais les larmes aux yeux de toute façon j'avais les larmes aux yeux j'ai fait ma larme pourquoi ? parce que j'adore cette illustratrice elle met tout son coeur dans ses colons et euh et se faire jeter comme ça par euh par quelqu'un d'absolument malhonnête et je trouve ça mais injuste donc voilà alors euh par contre euh je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait une liste d'attente des gens euh parce que vous savez que les rigides sont numérotés donc on est que 100 exemplaires euh donc euh bon on était plusieurs à avoir précommandé et euh manifestement avec le retard de livraison et toutes ces aventures il y a des gens qui euh euh ont euh annulé leurs commandes et qui ont demandé à être remboursés ce qui fait que euh peut-être euh je dis bien peut-être parce qu'il y aura des euh euh rigides avant pour ceux qui finalement vivent rigides euh parce que elle m'expliquait que pour l'instant on a des listes d'attente donc elle a pas encore fait le point quand c'est euh ben les annulations etc et sa liste d'attente mais voilà sachez que de toute façon elle tiendra au courant euh si jamais il lui reste des comment on appelle ça des rigides ben je vous dirais euh euh mais en tout cas il lui reste des souples et je vous invite à l'aider parce qu'elle le mérite mais c'est juste une fille au bon cœur donc voilà si vous êtes sensible à son à sa à sa façon de dessiner n'hésitez pas euh elle fait des lots des deux souples euh avec des prix très très intéressants et puis euh ben quand elle vous les envoie elle vous les envoie pas n'importe comment je peux vous dire que c'est bien euh avec de la feuille de soie et tout c'est toujours très joliment présenté donc n'hésitez pas euh à la sourire enfin ouais elle vaut le coup c'est une illustratrice qui vaut le coup euh moi ça fait des des mois et des mois je crois que depuis que j'ai commencé le colo vous le savez hein que c'est une de mes illustratrices préférées donc je la soutiendrai quoi qu'il arrive là j'ai j'ai pas encore reçu le rigide euh euh que j'ai déjà d'avoir le troisième euh alors qu'il est même pas le plus en préparation déjà j'essaye de deviner euh euh les thèmes pas encore prévu parce que je lui ai dit comme thème ça d'ailleurs ne doit pas être ça enfin euh donc euh donc euh voilà pour un mot euh euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est bon c'est bon j'ai un doute j'ai un peu ça c'est 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 ça non non mais c'est de l'impératif excusez-nous hein on est en pleine discussion brainstorming des euh 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 j'ai une montage des vidéos vous vivez avec moi hein euh chaque fois moi je sais participer euh je pourrais faire pause hein mais euh c'est tellement plus heureux pour vous ah bah vous participez même au message parce que j'ai oublié de couper la euh 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 fallait bien qu'il y en a qu'il y ait quelque chose dans ma vidéo sinon vous vous seriez embêtés euh la génie et ses vidéos euh euh ils sont jamais euh comme ils font que vous dire d'autre je sais pas si euh euh si vous seriez intéressés pour que je fasse je vois qu'en ce moment pas mal de euh pas mal de vidéos tournent sur euh 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 des vidéos sur bah j'ai comment ils appellent ça les filles les 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 colos depuis euh depuis le début du colo en fait ah bah mince c'est si démon et puis alors euh je pose euh ah si je vais faire pause bon je reprends la vidéo euh euh ça va être à mon avis monté encore n'importe comment parce qu'après alors que je pose des coupes bref mais c'est pas grave vous êtes habitués avec Virgin Polo et ses vidéos pas l'embêté euh du coup je sais même plus de quoi en parler ah oui euh euh j'étais en train de vous demander si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo comme vidéo qui tourne en ce moment euh euh de euh de colo terminé en fait depuis euh depuis euh depuis le début euh qu'on a commencé le colo j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient fait ça donc je pense que ça se fait en plusieurs hein parce que euh j'en ai quand même fait un petit paquet actuellement je crois que je tourne à 12 colo par mois donc euh je sais pas si j'avais fait ça depuis le début mais euh je m'étais quand même euh quand même un paquet bah d'ailleurs je regardais tout à l'heure mon tracas parce que j'ai pas fini euh euh de le faire mais quand on regarde euh euh je suis à la marée à l'éna la terebra 1 2 donc ça trouve ici j'en ai fait 14 euh là vous voyez euh j'en ai fait pas mal aussi pour tini stealth euh euh le nice little town je dis pas euh euh le kawaii war j'en ai fait pas mal aussi les sorcières c'est pas mal aussi le mythomorphia le world within world est bien avancé aussi bon sachant que j'ai pas euh là par exemple il y a 58 colo euh bon ben voilà j'ai pas j'ai pas barré euh j'avais fait des cases de 100 colo pour être euh sûre le kawaii war j'en ai pas fait beaucoup le mot de la moindre je l'ai pas rempli encore blanche neige c'est quand même pas mal fait aussi parce que il y a pas voilà je crois qu'on doit être à une trentaine de colo donc euh c'est bien avancé aussi il faudra que je tire mes traits ça j'ai pas rempli le kawaii war j'ai pas rempli le kawaii war j'ai pas rempli là j'ai pas fini de remplir les 5 ans ah si celui-là c'est fait c'est peut-être celui-là ah ouais le euh pour la personne euh chéri des 10 que je l'ai pas imposé il y en a que j'ai pas rempli que j'en suis au fur à mesure je prouve un livre je suis au fur ou un livre Depuis que j'ai commencé. Bon, ça c'est... Alors, personne n'a pris chez moi, c'est mon fils qui est dans une vidéo. Je suis désolée. J'ai envie de visiter ma communauté. Pas de soucis là-dessus. Pas de soucis là-dessus. Mais j'avais envie de faire quelque chose de vraiment féerique. Donc, là, je me suis dit un champion, comme j'avais fait dans mon petit maquillage. J'aimerais bien aussi avoir fait celui-ci. Celui-ci, j'aimerais le faire pour le challenge. Je pense que j'ai déjà l'idée de couloir que je voudrais faire. Mine de rien, j'ai quand même fait quelques colos dans notre challenge. Je suis quand même contente parce qu'il nous reste quand même 11 jours en janvier, à peu près. et puis, c'est vraiment mince. Au départ, 12, ça me faisait peur. Mais je pense que je pouvais enlever sans me forcer à le faire en faisant tranquillement au fil de l'eau, en fait. je suis quand même contente. Franchement, au début, je crois que j'ai un peu du 12 colos à faire avec des thèmes. J'étais très, très inquiète et je m'aperçois que sans me forcer, en faisant les colos qui me plaisent et voilà, vous voyez comment je suis. Moi, je ne fais pas de pack chaud. j'ai envie de polorier. Ben là, voilà. Hier, j'avais envie, je l'ai fait en une journée, j'avais envie de polorier un mandingou parce qu'il y a longtemps que j'étais allée dedans. Et je l'ai fait un... J'ai commencé lundi soir. Non, on n'est pas là. On est mardi. J'ai commencé dimanche soir et je l'ai fini dimanche soir. J'étais... Et celui-là, je l'ai commencé cet après-midi. On a terminé mon fils en tant qu'on m'arrêtant. Je fais plein de choses aujourd'hui, je ne sais pas, un peu, mais je me suis posée le tant qu'on m'arrêtant parce qu'il me remet mon deuxième fils pour tester puisque l'autotest était positif et les tests antigéniques, c'est un peu positif aussi. son pharmacien m'a dit si l'autotest est positif, il n'y a pas de chance qu'un autre soit négatif et effectivement, ça s'est confirmé. Donc, là, il est isolé. Il n'est déjà pas allé à l'école parce qu'il a fait l'autotest dimanche sauf que pour avoir un rendez-vous parce qu'il a un direct test en pharmacie dans le temps d'aujourd'hui, mardi. Donc, il a déjà perdu lundi-mardi d'époque et là, il est confiné sept jours sauf si on fait un test antigénique au cinquième jour, c'est-à-dire dimanche, donc autant vous dire qu'on ne peut pas. Si jamais on en trouvait, et bien là, dans ce cas-là, il pourrait être aller à l'école lundi mais comme le cinquième jour tombe un dimanche, c'est foutu donc il ne pourra pas aller à l'école avant le mardi ce qu'on pourra rater presque dix jours d'école en première. Génial. C'est super. Moi, j'ai fait mes erreurs. On a fait des autotests sur action de salle d'avoir. Manifestement, on n'est pas nous, on n'est pas contaminés. Alors, je ne comprends pas parce qu'ils avaient pas de dire qu'il est hyper contagieux, mais nous, on fait des autotests et on est bon et on est négatif. nous, on n'a pas de symptômes. En même temps, j'ai tellement été l'orade avec espèce de groupe qu'il n'y a pas un jour. Merci, j'ai envie de... Donc voilà, il est isolé dans sa chambre. En fait, il ne mange qu'avec nous. Alors, on n'a pas trop les soutenus. Et puis, on réserve sa chambre pour toi. Ça peut gêner parce que ça, j'ai envie de dire. Comme ça, ça agite. On soit nous aussi à temps. parce que ça va donner mon enfer, mais je ne suis pas... Non, bref, j'aurais fait un pied de champignon ou une vidéo. Et là, on est... On est... Mais bon, le principal, c'était de passer un petit moment avec vous. Peut-être vous accompagner pendant votre colo, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. vous m'écoutez. Vous n'allez pas être en train de m'enfermer pendant chaque année, mais je ne sais pas. Donc, on t'enquira pour vous. Donc, en tout cas, si mon mélange de couleurs vous intéresse, même si je ne suis pas certaine. Bon, après, voilà, il faut quand même que je consigne de blinder, mais non. J'ai utilisé les Poussimas. le bleu indigo PC901, le bleu dénime 1101 et le bleu méditerranée 1020. J'appelle mon blanc pour blinder. Je n'ai pas le plus. Mais, je ne suis pas sûre que ça vous plaît au niveau des couleurs parce que je ne suis pas sûr que le mélange de fête. Bon, après, il faut voir le tout. Il ne faut pas finir pourquoi voilà. Bon, c'était un petit moment avec vous. J'ai passé une petite demi-heure. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse une vidéo d'écolos fait depuis le début de ma chaîne. Oh là 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 là. Mais quel... Mais je me fais-t-il de parler à mon rêve ? Non. L'écolos que j'ai fait depuis le début que je fais du connois. C'est à dire maintenant que ça doit bien faire une blessure. C'est à dire que ça ne s'est jamais quand j'ai commencé. À chaque fois, pour regarder quand est-ce que j'ai commencé, il faut que je regarde les messages que j'ai envoyés avec Joël puisque c'est elle qui m'a donné le... En fait, voilà. Comme je vous avais déjà expliqué, qui ne m'a pas donné le goût mais qui m'a donné le truc comme quoi écolo pour adulte ça existait. Je ne savais pas. Je l'avais juste acheté ce fameux petit collardage anti-stress. Je ne savais pas qu'il y avait une communauté comme ça. Merci Joël encore une fois de m'avoir guidée dans ce qu'il y a. Je ne suis pas sûre que mon mari te remercie parce que c'est une passion dévorante et voilà. Mais moi, en tout cas, je te remercie parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et que j'adore. Je suis... Je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Finalement, on suit pas mes capons ce petit... Ce petit bas de champignons. Je vais faire l'autre puis après, je ferai les chapeaux. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Je vais vous laisser sur ces dernières paroles. Je vous invite à me mettre des commentaires. Si vous passez par là et que vous me découvrez, j'espère que vous vous plaisez à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres même si je pense que les premières sont vraiment ratées puisqu'il y a un problème de son mais en même temps, si vous regardez les vidéos, vous verrez pourquoi il y avait un problème de son. Ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous !